Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve Pour une nouvelle vidéo All Transhonnêtement, je ne sais pas quand je vais la mettre Je pense que je vais la mettre Je vais peut-être mettre une troisième vidéo La semaine prochaine Je pense mardi Là on est vendredi pour moi Mais vous, vous l'avez vu Mardi je pense Je vais essayer de mettre trois vidéos Quand je le peux et quand c'est possible Parce que Demain il y aura Faut que je filme un haul primaire Et je sais que je vais craquer Donc voilà Aujourd'hui on se retrouve pour un haul 100% Maquillage J'ai pas mal craqué Mais en fait je me dis que si je filme le haul maintenant Demain je risque pas de craquer Parce qu'en fait Attends, je dois aller Tico, il y a nulx Sauf que Tico franchement cette année Il me déçoive Mais de ouf La collection elle a l'air vraiment pas ouf Donc peut-être que j'irai faire un tour Mais je pense pas Pour la collection de Noël Parce qu'elle n'a pas l'air ouf Elle n'a pas l'air pour le teint J'ai l'impression que c'est un petit peu la même Que l'année dernière Donc je trouve pas ouf Nix Pareil La collection Ça a l'air pas ouf Donc peut-être que le seul maquillage Ce que je vais craquer Ce sera après-marche Donc voilà Donc vous allez voir Qu'il y a pas mal de Bah de maquillage Évidemment Voilà Il y a pas mal de collections de Non Je dis une bêtise Il y a pas Beaucoup de collections de Noël Mais il y a beaucoup de nouveautés C'est vraiment un hausse Quasiment avec des nouveautés Avec Bon j'ai fait les Là je reviens d'il y a une heure De faire les cadeaux de Noël Mais je vais pas vous montrer Parce que c'est tout emballé Mais j'ai été chez Adopt Pour moi Et du coup Pour Certaines personnes J'ai été chez Je sais plus comment ils s'appellent Le Madazam Il vaut du Lothsa Du Antifrandom Du Melvita Du Joel Randall Du Estéban C'est une espèce de Marque de Bougie Enfin Je connais pas Mais Du coup Il y a pas mal de trucs Et franchement J'ai raté pour une seule chose Le reste L'autre chose C'est pour ma maman Que elle sait Parce que Ma maman est très compliquée Donc Vous imaginez même pas J'ai dû lui dire Ça Tu vois Ça me sert Tout ce que tu veux Donc Voilà On va commencer avec Gratage Il y a du Aujourd'hui Et il y a De D'avant Donc J'ai raté pour les nouveaux Rouges à lèvres De chez L'Oréal C'est ultra riche Ultra mat Je Voilà J'en ai 4 Je les Kiffe Un truc de ouf C'est pas sujet sur les lèvres Mais C'est un L'Oréal aussi Donc alors Le premier que j'avais pris Du coup Chez Sephora C'est le No shame C'est le plus nude De tous En fait Je vais faire un swatch Je pense que je vous ferai une vidéo Soit chute sur les lèvres Soit ça sera beaucoup plus Représentatif Donc c'est clairement un nude Un nude Super Super canon Franchement Les nude De cette projection Mais je Je me suis retenue Parce que Ils sont tous Hyper jolis Et c'est rare Je te dis ça Pour une projection C'est très rare Ensuite Je Du coup Ceux là Je les ai achetés Quand j'ai fait une course C'est le No Dictate C'est un nude Plus Beaucoup plus Rosé En fait Et pareil Ils sont Hyper Canon Et pourtant C'est pas du tout La même chose C'est des nude J'ai essayé de prendre Des nude Différent Teintes Là c'est plus Marroné Là c'est plus Rosé Mauve Vous allez voir Qu'après c'est plus Marroné Marroné Violet Celui là C'est le No Pressure Donc Je le pensais plus foncé Honnêtement Quand je l'ai acheté Je me suis dit Je me suis dit Bon Il est très joli Là j'ai rien à dire Mais je le pensais plus foncé Parce que je cherche Donc j'allais foncer Donc celui là C'est pas du tout les mêmes Franchement Il y a tellement une différence Mais ils sont Vraiment canon Franchement c'est un truc de ouf Ils sont hyper agréables Sur la peau Sur les lèvres plutôt Sur les lèvres Et le dernier que j'ai pris C'est vraiment un dark Dark J'avais j'hésitais entre deux Oui Tout va bien Bon Je vais pas enlever le Attendez Ils sont hyper confortables Ils glissent Mais Ils sont mat Après Sauf qu'ils sont quand même De bonnes tenues Pour un rouge à lèvres Après évidemment Il y a du transfert Mais Franchement Moi L'Oréal J'ai rien à craquer De ouf Pour des rouges à lèvres Et c'est les premiers Où j'achète autant de teintes C'est que je les aime bien Voilà Donc là c'est vraiment Un dark Même ma lère Elle a dit Wow Et finalement Elle a fait le plus dark De tout ce que je lui ai montré Donc c'est le No Préjudice J'aime beaucoup Les noms En fait Je Donc là par contre J'ai hâte De le porter Je sais très bien Puis quand je vais le porter On va me regarder Un petit peu En mode What the fuck Mais c'est Je pense pas Un rouge à lèvres Que je pourrais porter Sans make-up complet C'est déjà Que je suis blanche Mais alors Là je crois que Sans maquillage Sans rien Des fois j'ai tendance A mettre du rouge à lèvres Sans maquillage Sans faux pas Et des fois Ça fait un peu chelou Et je pense que Avec celui-là Il faut vraiment être maquillé Assez nude Et genre Juste miser sur les lèvres Et pareil Il est hyper beau Et je trouve Qu'il est vachement Au patte Pour enfoncer Ça Qu'il y avait peur De gratter pour enfoncer Et au final Qu'il soit pas au patte Et ça C'est pour ça J'ai besoin soit-il Avant de gratter D'ailleurs Voilà Ensuite Toujours de chez L'Oréal Toujours les lèvres J'ai gratté Alors je sais plus C'était qui Je crois que c'est Pique-Bout Quand on avait parlé Je ne sais plus Dans quelle vidéo C'est le L'Oréal Je ne sais plus comment Comme ça Avec le patte à gin Comme ça Je n'ai jamais testé Les Oréal Je testé une fois Alors vous avez l'habitude C'est le chocolat Je ne sais plus quoi Et je n'avais pas du tout aimé Ils collaient Ils étaient épais Je n'avais pas du tout apprécié Donc je l'ai donné Enfin deux teintes Je crois qu'il me reste une Mais je ne l'avais jamais Mais du coup Ceux-là Ils font quand même Vachement L'unanimité J'ai l'impression Alors c'est pareil J'hésite entre deux temps C'est ma mère Qui m'a fait choisir Donc là Elle m'a pris le plus Nude de tous C'est le I stand Le Attendez Le 117 Et c'est celui Que je porte Alors la texture Elle m'a peu Fait en mode Miwa Parce que c'est une texture Très Alors l'embout D'habitude Je ne suis pas Hyper fan Mais au final Moi qui a du mal A bien dessiner Le dessus de mes lèvres C'est quand même Pas mal du tout Et la texture Elle est quand même Assez fine Honnêtement Je ne pensais pas Que c'était aussi fin En fait Et Je peux vous dire Il y a deux heures Qui sèches Et c'est complètement mat J'avais peur du fait Que ce soit Genre liquide mat Et au final Ce n'est pas du tout ça J'ai vraiment peur Maintenant Et du coup Je craque Je fais beaucoup bête Du coup C'est celui-là Et je Je ne sais pas Si il vient en ce moment Avec le rouge à lèvres Mais je vais Je pense M'enrerrer C'est d'autres teintes Parce que La texture Elle est hyper fine Et Il est hyper grave J'ai l'impression De rien avoir Sur les lèvres Donc là Franchement Trop cool Je pensais pas Que moi l'oréal J'ai très peu De rouge à lèvres L'oréal Je dois en avoir Deux, trois Ou évidemment Ceux-là Ça fait plus Mais Juste là Maintenant Je n'en ai pas D'image J'en ai peut-être deux J'ai un coloris La gamme Avec le packager transparent Et j'ai la gamme Malmain C'est tout J'en ai deux J'en avais deux Et c'était Basta Et encore Je ne les mettais pas De masse Mais ceux-là Pépite Mais genre Je vous le dis direct Et pareil Celui-là Tout aussi Pépite Ensuite De chez bourgeois Alors je vais me faire Tapir sur les doigts En disant Mais t'as trop de fontain Arrête Arrête Je sais Mais là Je vais arrêter Je le dis en vidéo Et si Je rachète un fontain Vous pouvez me taper Sur les doigts Mais je pense pas Parce que Tous les morts On sortit un fontain Je pense que là Il ne va pas y avoir De fontain À un moment Je dis ça Puis voilà Donc je me suis pris Le Always Fabulous Parce que pareil Je n'ai entendu parler De la loi de l'abri Je pense que Clairement Je pourrais faire Une vidéo Entière Sur le fait Qu'elle me fait craquer À chaque fois Et encore J'ai vraiment Limité les doigts Vous allez voir Donc moi J'ai pris la teinte 110 Parce que c'était La plus claque Il y avait dans mon magasin Je sais qu'il y a la teinte 100 Mais Ça me paraissait quand même Assez Du moins Sur Amazon Ça me paraissait Pas des masses top Que cette teinte là Elle est parfaite Donc c'est la Vanifler C'est ma teinte Chez bourgeois J'ai l'impression Parce qu'il me semble Que c'était Vanifler Quelque chose Le healthy mix Et ce fondat Je vais déjà vous dire Que je l'aime énormément Je pourrais même Le mettre En En même En même position Que le Que le netin En fait Le Stay netin Comme ça Je l'aime vraiment D'amour Je vous le dis A cette fois Que je l'ai Je le sens pas Sur la peau Je Ouais Franchement Il est bien J'ai un petit peu Le même ressenti Avec ce fondat là Je le trouve Quand même Pas mal couvrant Pour Un Dites Un effet Naturel Sauf qu'il est Pas Il est pas Trop Perceptible Sur la peau Moi j'aime bien Quand on voit Mais pas trop Tu vois Que ça unifie Quand même Le teint Mais que ça cache Quand même Mon atelé Parce que j'ai le atelé Et que En ce moment Je ne suis pas Ma fille Le teint Et ça se voit Mais du coup Avec ce fondat là On peut le moduler Et même Avec une couche J'arrive A Ce qu'on voit Un petit peu moins Mais mon atelé Je peux vous dire Que c'est rare En ce moment Mais Franchement Il va Il va directement Dans mon top 5 Donc c'est vraiment Que je l'aime Beaucoup Je l'ai testé Jusqu'à maintenant Deux fois Je pense Que je l'ai Vraiment Me donner Un bon avis Mais là J'ai vraiment Tellement eu De première impression Ouf En mode Ouah Mais en fait Il floute Il est joli Et franchement Il se comporte Très bien Et même Si J'ai tendance A reposer Assez rapidement Au niveau De mon menton Mais ça Avec tout Et je trouve Pas que ça fasse Moche En fait Tout simplement Ensuite Du coup Bah évidemment J'ai craqué Pour le Always Fabulous En L'antiserne Que j'ai en teinte Sans Et mon dieu Sur cet antiserne Pareil Pareil Il camoufle Pas mal Pas mal Franchement C'est pas mal Du tout Il se voit Pas du tout Mais il se Moi je dors pas Très bien En ce moment Je vous avoue Qu'il est vraiment Pas mal Du tout Il couvre Pas mal Du tout Et en plus J'arrive Quand même Ne pas me bâcher J'aurais pu Clairement Pas mettre De fond de teint Genre Juste cacher Mes rougeurs Là Ça cache Pas complètement Mais une bonne partie Genre Ça camoufle Ce qu'il faut Moi j'aime pas Quand ça camoufle Genre Vous dirais Que j'ai mis du plat Très Je déteste ça Mais du coup Celui-là Franchement Il est vraiment Pas mal Allez Soit Le fond de teint Et l'antiser Parce que C'est Une grosse Suisse Du coup Je remercie Pas la loge Des l'absolènes Ensuite De 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 Dernière chose Que j'ai craqué Là Aujourd'hui De cette Médiaire Prévolution Alors Il y a Beaucoup De nouveautés De noël Et vraiment Je me suis dit Non Ça Non Ça Tu te calmes Tu viens de faire Un trait d'aléateur C'est pas pour en racheter Dix En fait Donc Je me suis pris Une palette D'aléateur Comme ça Alors Ça peut faire peur Parce que Il y a l'air D'avoir Quand même Alors Je ne peux pas L'ouvrir Mais Est-ce que Il n'y aurait pas Un Comment ça C'est là Non Je ne crois pas Non Donc C'est là Je ne sais pas quoi La Precious Stone Rose Quartz Alors Il y avait La version Du grand Aléateur Comme j'ai là Et il y a La version Blush La version Blush Je me suis raisonné Parce qu'en fait Ça n'est que Vraiment Un Fard Qui me plaisait Je me suis dit Non Tu vas te calmer Stop Donc Par contre La texture C'est vraiment La texture Des fards Habituels Middle forever Et le bon Dieu Ça va trop du bien Je suis folle Je le sais Du coup Je vais essayer De vous swatcher Tout ça Donc Voilà Ça se voit Je peux vous dire Que j'ai hâte De la tester Je ne sais plus Les prix Et j'ai la flemme D'aller voir Donc Je crois C'est vraiment De la première version C'est vraiment Pas cher du tout Et des fois Si vous avez Un Un monoprix Franchement Il y a De trucs De trucs pas mal Un Chouïa Peut-être Un tout petit peu Plus cher Que sur l'optique Mais pas énormément Et au final Quand on compte Téléfrac pas Et ça Ça revient Tout aussi Pareil En fait Il y a peut-être 3 euros De différence Du coup J'ai pris Un relaudid Hypnotique Qui me fait pour ça Une très célèbre palette Que je voulais Craquer Et au final Je ne l'ai pas craqué Je ne sais plus Le nom Par contre C'est une Anastasia Mais je ne sais plus Donc Ne me demandez pas Par contre Celle-là Elle m'a coûté 8 euros Alors que à la base Elles sont à 4,99 euros Donc 5 euros Donc je vous dis 2-3 euros De différence Ça dépend Ça dépend Voilà Bon par contre Elle est un petit peu Heille Donc Elle se présente Comme ça Et franchement Les relaudid Genre les thunes C'est vrai Que ce n'est pas Celle Que j'utilise Mais je voulais Justement Une palette Alors Est-ce que Il y a du scotch Ou est-ce que C'est moi Non Il y a du scotch C'est vraiment Pas La palette Que j'utilise Le plus Et du coup J'ai une relaudid Mais je ne l'utilise pas Donc je ne peux pas Vous dire Que c'est De la tuerie Et du coup Je voulais M'acheter une palette Que je pourrais L'utiliser Vraiment Franchiment Tous les jours Parce que C'est une palette De nude C'est une palette De nude Mais Ça m'a donné envie Elle n'est pas Fully chante Mais elle m'a donné envie Rien que L'espèce de rose Un petit peu De pêche Un petit peu Je ne sais pas trop C'est une espèce De bris Les trois phares Là Ça m'a vraiment Donné envie Après les phares Mèche après l'évolution J'ai jamais été Déçue J'ai jamais été Déçue Des phares Un petit peu Métalliques Ils sont Hyper À la limite De la crème Donc Voilà C'est hyper Fiementé Donc Ça va L'espèce De griffé Là D'un peu Grif Grége Il est Calon Donc J'ai hâte De vous faire Un look Avec Je vais Vous montrer Tout ça Et Ça a l'air De se rendre Pas mal Ouais J'ai vraiment fait Un swatch À la limite Mais Le 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 petit gris Là Il a l'air Vraiment Pas mal Du tout 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 Des cadeaux Dans Le sac Adopt J'aurais pu Mettre autre chose Mais je voulais garder Le sac Là Donc Alors Première chose Que j'ai acheté Chez L'Occiton Enfin C'est pas vraiment Le magasin L'Occiton Mais Je me comprends C'est où J'ai acheté Les produits L'Occiton Donc J'ai acheté Un kit À ma mère À la dame À la verveine Puisque ma mère C'est une pro Pro citron Pro verveine Donc Moi Je me suis pris La crème Pour les mains À l'amande Et en fait Vu le prix Je me suis dit Que ça valait Plus le coup De du coup Me prendre la grande Puisque moi La dame à l'amande C'est la meilleure Que je trouve Elles sont Super bon Elles sont La colle Cléopathe Clairement Et elle rend Les mains Hyper douces Et Voilà C'est C'est ma préférée Une crème pour les mains Avec la luxe La règle de miel Et du coup Ça sent Tout simplement Comme une crème pour les mains Sauf qu'elle est en mode Géante Donc Ça Ça va être Cool Pour mettre Soit dans la chambre Ou soit Là mon jour Il faut que je termine La luxe Celle-là La meilleure au monde Je vous le dis Ensuite On va passer Du coup À Adopt Je me suis pris Deux parfums Alors Pour la petite histoire J'avais le Lady's Glitter En petite Mais je l'ai Cassé D'ailleurs Ça a embaumé Toute ma chambre Pendant Très longtemps Du coup Je me le surprimais En grand Et en plus Ils vendaient Ils ont mis avec L'espèce de Je sais pas Comment ça s'appelle Genre Le Peu Pour mettre Dedans Et ce parfum Il sent Trop Trop Bon Donc je me le surpris En grand Parce que De toute façon J'étais à plus De la moitié Du Comment ça s'appelle J'étais à plus De la moitié Du 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 Flaffron Donc c'est Dispétant Comme ça Et en fait Il y a des paillettes dedans Bon C'est pas Vraiment Pour ça Que j'ai pris Parce que c'est Plus pour C'est vraiment Pour l'odeur Les parfums Adopt Sont vraiment Pas mal du tout Et ça Je vais le garder Parce que J'ai pas envie De le casser C'est vrai Que les parfums Adopt Ils sont Relativement Fragiles Et du coup Ils devraient faire ça Mais pour les petits Et du coup J'ai vu ça Alors Pareil C'est la dernière Un peu Avec Les paillettes Dedans C'est le Ferryland Eau de parfum Pailleté Et pareil Il sent pas Du tout La même chose Que celui là Celui là Il est plus Un peu Fruisé Je crois Qu'il y a La poire dedans Et il sent Super bon Pareil Je vais faire gaffe Parce que A chaque fois Je suis hyper Maladoite Et j'ai l'impression D'être de plus en plus Maladoite Donc Je fais encore plus gaffe Mais du coup Le packaging Il est trop Beau Genre un petit peu Avec des étoiles Et tout Ça fait très 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 Noël Clairement Et du coup C'est une nouveauté Apparemment Est-ce que c'est une édition Permanente Qui va être Ou pas Moi j'adore Le Little Soliar Il sent Trop bon C'est pour ça Que je le mets Mais pas Assez Pour vous dire Que je l'ai Bon connu D'ailleurs Il est juste Deux Un endroit Là Mais du coup Je ne vais pas vous dire C'est mon préféré Parce que ce sera faux Je pense que mon préféré C'est le Lady Litter Ensuite On va passer A ma commande Sephora Moi En fait Je suis dégoûtée Parce qu'en fait Voilà C'est une histoire En mois de décembre Il y a la soie Sauf que je ne pourrais pas Y aller Je suis Complètement dégoûtée C'est le 11 décembre Et moi Il faut savoir Du 11 au 12 décembre Je suis à l'hôpital Du coup Comment vous dire Que je suis dégoûtée Juste le jour Où je pars Voilà Donc tant pis Mais enfin Voilà C'est juste que ça Mais du coup J'étais un petit peu Dégoûtée Mais bon Il faut ce qu'il faut C'est une fois dans la nuit Où je vais à l'hôpital Donc Il n'y a pas eu Que ce soit ce jour là Mais j'avais pas le choix C'est pas moi J'ai décide Donc du coup Il y a pas mal de choses C'est bien Il y a un cidon A côté de moi Première chose Chose que je voulais tester Depuis un petit moment C'est de la marque Paille Je pense qu'elle dit comme ça C'est la C'est l'huile démaquillante Au rosier sauvage Alors je l'ai déjà senti Je peux déjà vous dire Qu'elle sent super bon la rose Elle me fait penser Un petit peu A l'odeur De l'huile démaquillante De Melvita En un tout petit peu plus Sucré En un peu plus gourmand Du coup Mais du coup Ça m'a l'air vraiment pas mal Au niveau de la De la compo Après c'est vraiment Le format que je voulais tester Parce que C'est le grand format J'avais permis d'être 38 euros Pour une huile démaquillante Sachant que je ne savais pas Si elle était bien ou pas Donc c'est bien Les trucs de Noël Comme ça Comme ça On peut tester Avant de l'acheter en grand Mais même à ce format là Je pense que je peux jouer Un petit moment à mille fois Ensuite Je me suis mis Un masque Je l'ai vu par hasard En faisant En faisant Mon shopping Sur le site Donc C'est le masque En qui suis Alors j'en ai plein Mais ça que j'en utilise De plus en plus Je me force à l'utiliser Parce que c'est idiot De l'en acheter Et de ne pas Les utiliser Donc celui-là C'est à la A la citrouille Je ne sais pas Est-ce que ça va donner Je vous avoue Donc c'est la C'est le hydratant Non et sans Donc ça c'est bien Vu qu'il fait très froid Et que Enfin voilà Vous savez Vous savez La peau Même si La peau est nul Bah grâce En ce moment Ça n'empêche pas Qu'il faut hydrater Quand même Même si c'est un peu trop Ça ne fait pas de mal Ensuite Je me suis mis Enfin bon J'ai l'intérêt de faire gaffe Je me le supplie Deux kits De pâte malvoise Parce que je voulais tester Les rouges à lèvres Depuis le temps Que j'entends parler De ces rouges à lèvres C'est les Mini mat tranche Je sais qu'il y a Plusieurs gammes Mais ceux-là J'ai l'impression Que c'est un petit peu Plus connu Et les gloss Je vous dirais que Moi les gloss C'est un petit peu L'amour Du coup Voilà Donc ça m'a Trois teintes Différentes C'est des teintes Assez portables Pour moi Et du coup Là Au niveau De rouges à lèvres C'est les plus portables Aussi C'est les C'est les Skinshows Trio Donc par contre Je vais faire gaffe Parce que Voilà C'est à choc Moi je les garde Je les ai mis Dans un pot Ici là Sur les meubles Ikea Parce qu'à la base Je voulais prendre Un Et au final Ça valait Tellement pas le coup De prendre un J'aime Pour le prix Vous en avez trois Donc alors Je vais simplement Faire une grosse Ici C'est trop chaud C'est trop chaud Alors Je vais essayer De ne pas faire de bêtises Alors celui-là C'est le Par contre Les noms Les doigts sont du doré C'est le Omi Je crois Ouais Omi Par contre C'est normal Que ça soit Donc Un très joli C'était mieux Donc Obligatoirement Voilà Je n'ai plus De place Donc Je vais te mettre Ici Très joli Une couleur C'est totalement Mes teintes En ce moment De j'aime Portée Donc ça tombe bien Je crois que c'était Celui de vert Ensuite C'est le 1995 C'est un Pari en nude C'est C'est Comme on les teintes C'est un nude J'ai plus De place J'ai trop envie D'élanger Je vais enlever Les swatch Des lettres Il y aura Je pense Toujours Un peu De De brillance Du coup Elle se présente Comme ça J'ai l'impression C'est un petit peu Les mêmes Teintes Je ne sais pas De toute façon C'est une grosse bêtise Et vous allez me dire Non mais Héloïs Tais-toi Non pas du tout Celui-là Un petit peu plus Rosé Framboise Celui-là Un petit peu Mauve Moi je suis nulle Alors pour décrire Les couleurs Je vous le dis Clairement Et le dernier C'est le Le flèche Non Attendez C'est marqué Derrière C'est le Flèche Je crois Si j'avais raison Si j'avais raison Au final Donc c'est Un joli Blu Couleur Aussi Il ressemble Un peu Au premier Mais en plus Bordeaux En plus En plus Foncés Mais c'est des C'est des jolies couleurs A voir Portées Parce que Ils ont l'air Vraiment Très très mat Donc à voir Si c'est pas trop Mat Et que c'est pas On qu'il y a A appliquer Mais Mais j'ai pas l'impression Comme ça Soit que c'est comme ça Bon je garde Moi les Les petits Sequins Parce que Je vous dis ça C'est plutôt de servir Ensuite on va passer Au Vinylust Blust Donc Il y a la teinte Dans Est-ce que c'est marqué Dark to Bare Divine Rose Paltire Delta Donc comme ça Je vois Je vois En fonction Donc ça C'est le Dark to Bare Donc ça Un rose Un petit peu Un petit peu Un petit peu Bébé Un petit peu Un petit peu Un petit peu Joli Bon par contre J'espère qu'ils vont pas C'est très cool Hum Ils sentent bon La vanille Bon je sais pas Si ça va être très Vraiment très Hum Utile de vous montrer Vraiment Les femmes Parce que c'est des gloss Et que En général Les gloss Bah C'est un petit peu Inutile De vous montrer C'est un petit peu C'est un petit peu Déjà Ensuite Celui-là Celui-là Du coup C'est le Divine Rose Alors moi J'aurais plus Appelé Divine Mauve Parce que C'est beaucoup plus Un Mauve Pour moi Mais après Tout est Voilà Donc c'est la prochaine Par contre Il est beaucoup plus Piloté Il est là Ici L'odeur Par contre Ça a l'air d'avoir Je pense que c'est moins 20 ans Mais j'ai un petit peu peur Des fois Ça va rien à dire Mais J'ai un petit peu peur Pour le fait Que je sois un petit peu En mode Par contre Celui-là Il est canon Je pense C'est un petit Mais il est canon Genre c'est le Nelta Je sais plus Trois fois Le Palfa Fire Fire Nelta C'est pas C'est pas Il a l'air Celui-là Celui-là Il est tout en reflet Il est canon Il est canon Un petit peu peur Sur le fait Que ça Ça me prend la paix Après J'espère que non Parce que du coup Je vais acheter Un petit peu Un petit peu En mode J'achète ça Pour ça Voilà Pour L'équipe De Fambal Brass Ensuite Je me suis pris Enfin Après avoir pris Son teint Il y a Ma dernière Bon avant On ne laisse plus Le Stay Naked Correcteur Concealer Moi j'ai pris La teinte 10mm Donc Ultra Fair Neutrale Neutrale A tester Je ne vais pas tester Parce que je l'ai reçu Aujourd'hui Aujourd'hui je ne me suis pas maquillée Je n'ai pas eu l'envie Et le temps Donc Je ne vais pas vous montrer Mais Ça se présente Comme un autre cerne J'ai envie de vous dire Mais il m'a l'air Vraiment Très Heu Très clair Donc J'espère que non Parce que Ça m'aurait faché Mais je ne sais pas si ça va le faire Je ne voudrais juste pas en mettre beaucoup Parce qu'il a l'air vraiment Très couvrant Donc À faire d'aff Donc Je me suis pris La Natasha Denona Mini Vod C'est là Je ne vous en parle C'est un petit moment J'ai envie de craquer Mais je ne sais pas T'as vu Et du coup Vu que je ne suis pas à l'atelier gold Je ne suis pas à l'atelier gold Je vais craquer Et en plus Il y a les 25% Sur cette palette Les 25% Sur le concealer J'ai les 25% Sur d'autres d'après Donc Voilà La petite palette J'ai hâte de parler de la peste Je Je pense que je vais essayer De reproduire le look De De la loge De la palette Elle l'a testé Il n'y a pas si longtemps que ça Et je pense que ça peut être pas mal C'est Genre Je parle beaucoup d'ailleurs Mais Ça me suit ma Ma référence En mode Autop Je vais sortir les deux dernières choses Donc Les deux dernières choses C'est le Alors comment ça s'appelle Exactement Le Blur Stick Sheer Matte Primer Donc c'est une base Matte fiant Attendez Une base matte Et Translucide Estompe Les portes Sur tout type de carnation Donc Moi j'ai pris en petit Évidemment J'en ai entendu Mais en fait J'en ai entendu Autant du bien Que du mal Du coup J'avais envie de tester J'avais envie de tester Tout simplement Pour me faire mon avis Parce que Pour vous dire Que j'adore La base De l'Hit Je l'adore Comme ça Je l'ai déjà testé Un peu sur la main Et tout Et c'est vrai C'est assez C'est assez chelou En fait Comme effet Donc J'attends Évidemment De voir L'effet Vraiment Sur moi Sur ma peau Et pas juste Sur ma main En mode de voir Ça a coûté Moi je veux voir Que ça a coûté À moi Sur mes petits ports Hein Mes petits ports apparents Donc ça C'était 12 euros Ça je le sais Parce que Toutes les miniatures Stiques De Minch Sont À À À À À 12 euros Et Dernier produit Je le suppris De chez La Tachette de Nona Pour vous dire La Galère Pour Trouver Et Le swatch Franchement Si j'avais écouté Sephora Enfin Le swatch Sephora Ça n'est pas du tout La même chose Heureusement J'ai regardé un peu partout Sur Insta Sur Google Sur partout Parce que Les références Enfin Le swatch Sur Sephora Et en vrai Ça n'est pas du tout La même C'est pas du tout La même chose Donc J'ai pris C'est les Anides Nudes Donc Comme ça Moi j'ai pris la teinte 4B Maya Heureusement Que j'ai préparé autre chose Ou quoi Enfin Le truc Ça n'avait rien à voir Déjà Je peux vous dire Que j'aime beaucoup Le packaging Blanc Simple Très simple Comme ça Et la couleur Tellement belle C'est tellement Les couleurs Que je cherche En ce moment Donc je ne l'ai pas Testé Par contre Non J'allais dire Il est Vachement Mais pareil J'ai eu Moins 25% Dessus Donc ça passe Il semble Il est un petit peu Ressemblant Quoi de ce nom Pas dans le sein Il est un petit peu Ressemblant Au C'est peut-être Que j'ai mis là Au L'Oréal Je ne sais plus C'est le No Precious Je crois Je ne sais même plus Ouais Si Il ressemble Beaucoup au No Precious Qui Ici Il est un petit peu Plus faussé Mais je vous assure C'est un petit peu La même chose Donc je ne l'ai pas testé Pareil Les Natacha et Donna Elles ont eu Pas de très bons Mon avis Mais Et je n'ai pas Autant parlé Autant parlé Plus que ça Mais ce qui m'a un petit peu Choqué C'est que Celles qui ont testé Les teintes Elles ont testé Les teintes Vraiment De teintes Mieux Oui Mais de teintes Genre Retour de scie Tu ne mets pas Du tout en valeur Et du coup Ça ne mettait pas en valeur Les lèvres On est d'accord Donc Ce ne pouvait pas Que ce soit Vraiment très représentatif Du coup Moi j'ai voulu craquer Je testerai J'aime beaucoup le patager D'ailleurs Je trouve assez Simple Et en même temps Ça change Parce que Des patagers blancs C'est très rare De voir Donc je lève Avec un patager Du blanc C'est souvent Du noir Du doré Du machin Mais rarement Du blanc L'éventé Donc ça On adore Pour les personnes Qui vont le mettre Dans le sac à ma resta Donc Voilà pour ça Je vais vous montrer Vite fait Mes échantillons Parce que J'aime Vous montrer Ça Et Je vais vous Passer un coup de gueule Mais c'est un peu De ma faute Je vous le dis C'est un petit peu A demi-mot De ma faute Donc J'ai entendu parler D'un certain Fontain Je sais que je vais pas l'acheter Parce que C'est mort Le litro C'est le Attendez C'est le C'est le Naturel Radiant Longwear Faute de chez De chez Glass Donc Dans le Dans le Trouc Où il y a Les échantillons J'ai plus X8 Machin Et tu vois Du coup Ils vont mettre De teint clair Alors J'ai pris une teinte Mais je sais D'avance Qu'elle va être Trop foncée Je vous le dis Mais la teinte La plus foncée C'était La La Projab Médium 1 Donc je le test Toirai Mais je vais pas sortir Avec Parce que C'est d'avance Que Ça va foncer Donc le reste Ça sera trop Pour ma soeur Et encore J'ai l'impression Que ça va être Un petit peu Foncée De moi Enfin bref Elle se dévolerait Je l'ai donné A ma soeur Parce que C'est trop Foncée Pour moi Donc ça J'étais un petit peu Dégoûtée Ils auraient pu Mettre un peu Un peu Genre Clair Moyen Foncée Parce qu'il y avait Le choix En plus Ensuite Ça je vais le tester Je pense Soit ce soir Soit demain C'est le Good Jeunesse C'est de chez Sunday Rayleigh Je sais que Sunday Rayleigh C'est assez Cher Je crois Il me semble Et je crois Que si Du coup Ça somme A l'acide Glycoisite Je crois Que c'est bien Pour aussi Texture De poil Ça Ça marque Pas Vraiment Mais du coup Ça Je testerai Et je verrai Parce que moi Les serums J'adore tester Des serums Et le dernier C'est le Interdit Mais version Haute toilette Moi L'interdit Je l'adore Je vois Qu'il y a des échantillons Je les prends Parce que Du coup Ça me fait Des backups Des backups Plus j'oselle Sur le fun Donc Voilà Pour mon Haul Beauté Je regarde Que j'ai un oublié Mais non J'ai rien oublié Je vais pas racheter De maquillage Vraiment pas D'ailleurs Ça tombe bien Que je finisse Parce que J'ai plus de batterie Il faut que Je la charge Ce soir Donc J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Dites moi Si vous avez craqué Si vous avez craqué Pour des choses Que je vous ai montré Dites moi Si Voilà Vous avez envie De craqué Sur des Petites choses Par ci Par là Donc Voilà Je vous fais Des gros bisous Je vous retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à mettre De plus en l'air De commentaire Machin Vous savez Depuis le temps Je vous fais des gros bisous Ciao Ciao